iOS 17, Beta 2, version publique est sortie il y a tout juste quelques jours. iOS 17, Beta 4 pour les développeurs. Cette nouvelle version, iOS 17, est sortie il y a là aussi quelques jours. Bienvenue sur Vision Hightech. Je reviens tout juste de vacances. Alors, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me le montrer et surtout, abonnez-vous pour plus d'astuces. On va tout de suite parler de cette nouvelle version iOS 17 sur nos iPhones. iOS 17 est arrivé il y a tout juste quelques jours. On va faire le bilan des nouveautés de cette toute nouvelle version iOS 17. Pourquoi tester la version développeur ? Pourquoi tester la version publique ? Pour faire, bien entendu, des petits retours à Apple. A-t-on de belles nouveautés sous cette version ? Bien entendu, je vous fais toutes les vidéos sur les versions iOS 17, Beta depuis la première jusqu'à la Beta 4 actuellement en version développeur et la version Beta 2 publique. Donc, qu'est-ce qu'on trouve de nouveau dans cette version ? On en parle tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Et surtout, si vous aimez donc les vidéos iOS, Beta ou les versions finales, vous êtes sur la bonne chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à venir me soutenir sur la chaîne. Alors, on va voir ensemble, tout d'abord, on va aller dans réglages et dans informations. Et vous allez voir tout de suite que cette version iOS 17, Beta 4, V2, se termine par un J. Ce qui veut dire qu'on arrive petit à petit à la version finale qui normalement devrait arriver au mois de septembre. Est-ce que vous êtes vous-même un utilisateur public ou un utilisateur développeur, en fait un utilisateur des versions Beta ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dans cette vidéo, à la fin, je vous parlerai du Galaxy S23 Ultra. J'en ai fait l'acquisition. Alors, est-ce qu'il vaut un iPhone ? On en parle à la fin. L'accessibilité, les problèmes d'accessibilité. Écoutez ici. N1, 8, 7, 7, 7, 5, extract, extract. Toujours, toujours des problèmes avec VoiceOver. Lorsque vous avez mis la voix Siri, eh bien, le clavier ne répond pas correctement. Il faudra donc ajouter directement des langues en langue française pour pouvoir bénéficier d'une correction de prononciation. Que c'est France ? Français, France. 4, 5, 2, 1, 4, 7, 8, 9. Voilà donc, lorsque vous aimez utiliser la voix Siri avec VoiceOver, ça ne fonctionne pas du tout. Il faudra donc vous rendre dans Réglages, dans Accessibilité, dans VoiceOver, dans Parole. Et il vous faudra donc mettre la voix de Thomas en haute qualité ou de Audrey. Siri ne fonctionne pas pour l'instant. Ou pourquoi pas mettre Éloquence. Grand 1. Sélectionnez. Grand. Jacques. Rocco. Sélectionnez. Edit. Téléphone. Téléphone. 5, 7. Mot. Caractère. Modifié. Style de navigate. Mode de 16. Navigation. En tête. Conteneur. Reconnaissance. Langue. Français. France. Parc. 4, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Et oui, comme vous le savez, donc, notre bon vieux Éloquence a repris du service depuis quelque temps sur notre iPhone. Alors, la voix plaît ou ne plaît pas, mais en attendant, elle fonctionne. Faute merve. Reconnaissance de l'écran. Réglage. Réglage. Côté bug, notification sur l'écran d'accueil avec cette version iOS Beta 4 V2. En fait, on a toujours ce problème où lorsqu'on lance les notifications, il y a toujours un lag. Bien entendu, lorsqu'on n'utilise pas VoiceOver, avec l'utilisation de VoiceOver, on ne ressent aucun problème. Alors, à voir à l'installation de cette version. J'ai quand même trouvé que l'iPhone avait pas mal chauffé. Et question batterie, on en parle tout de suite dans la suite de la vidéo. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais vous montrer quelques petites images du Galaxy S23 avec son accessibilité. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et je trouve qu'on se rapproche de plus en plus d'un iPhone. C'est plutôt cool. Alors, côté batterie sur un iPhone 14 Pro, franchement, je trouve que cette version iOS 17 Beta a quand même mis un petit coup, puisque je perds quand même pratiquement toutes les nuits 7 à 8, voire 10 % sans rien faire sur l'iPhone. Voilà pourquoi n'utilisez jamais des versions bêta sur vos iPhone que vous utilisez au quotidien. Ça pourrait vraiment nuire à votre utilisation. Alors, de mon côté, cette version iOS 17 Beta 4 pèse un peu plus de 5 Go. Voilà pourquoi, donc, après une installation de ce genre, certainement que la batterie chauffe toujours un peu, même parfois quelques jours plus tard, La batterie, elle, aussi font comme neige de temps en temps et sur certains iPhones. Dites-moi en commentaire si vous avez retrouvé ce même problème. Autre bug rencontré avec cette toute nouvelle version iOS 17 Beta 4, c'est le problème avec Siri. On avait tendance à appuyer, Siri disparaissait immédiatement au lieu de nous écouter. D'ailleurs, connaissez-vous donc ce problème lorsque vous avez fait une installation d'iOS et que vous rencontrez quelques problèmes un peu bizarroïdes. On peut utiliser ce qu'on appelle un Respring. Qu'est-ce que le Respring ? Tout simplement, c'est la façon de redémarrer à chaud son iPhone. On appuie vite fait sur le bouton volume haut, vite fait sur le bouton volume bas. On lâche et ensuite, on va maintenir le bouton marche-arrêt jusqu'à ce que l'iPhone s'éteint. On le laisse appuyer jusqu'à ce qu'on voit réapparaître la pomme. C'est-à-dire que là, on appuie, on garde appuyé, on attend que l'écran devient noir. On continue à attendre que la pomme réapparaisse. Voilà, le Respring est fait. Ce qui vous permet de remettre votre iPhone en pleine forme. Et vous allez me dire encore un nouveau bug. Le petit clapet sur le haut pour mettre notre iPhone en mode silence ne fonctionne plus. Je vous marque. Et tout simplement, avec cette nouvelle version iOS 17 bêta, tout simplement, regardez, lorsque je baisse mon clapet, mon iPhone ne se met pas du tout en mode silence. Même si je le remonte, je n'entends pas du tout VoiceOver qui me dit que le son a été réactivé. Tout simplement, même avec les boutons volume, si j'appuie longuement, on sent qu'on entend que le volume s'est mis en mode muet. Mais ce n'est pas vrai. Il y a réellement un bug avec le clapet. Donc, encore un bug. Pas trop de nouveauté, comme vous avez pu le voir d'ailleurs. Pas du tout de nouveauté dans cette version iOS 17 bêta 4 v2. Donc, vous l'avez compris, cette version iOS 17 bêta 4 n'a engendré que des problèmes. Voilà pourquoi je vous dis de ne jamais faire l'installation de version bêta développeur, en tout cas sur votre appareil principal, ce qui pourrait vraiment nuire aux fonctions de votre iPhone et carrément mettre votre iPhone hors service. Mettez plutôt ces versions sur des téléphones que vous n'utilisez peu ou que vous n'utilisez que pour faire des tests. Une petite bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez utilisé Spotlight, avant, avec les versions précédentes, le clavier n'apparaissait pas directement. Maintenant, regardez, à droite comme à gauche, avec iOS 17 bêta 4, eh bien, le clavier Spotlight apparaît immédiatement. Voilà une petite nouvelle bien sympathique. Allez, encore un petit souci sous la version iOS 17 bêta 4. Lorsque vous voulez écouter des articles news, regardez ce que nous dit VoiceOver. Eh bien, comme tout à l'heure, si vous ne jouez pas du rotor et vous ne vous mettez pas en langue française, eh bien, VoiceOver lira vos articles en anglais alors qu'ils sont en français. Pas cool du tout. Alors, la fluidité est au rendez-vous sous iOS 17 bêta 4 avec un iPhone 14 Pro. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme iPhone et si vous utilisez actuellement cette version. Allez, parlons tout de suite du Galaxy S23. C'est parti, surtout, abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéo. Alors, tout dernièrement, j'ai fait l'acquisition du Galaxy S23 et je vais vous faire écouter un peu qu'est-ce qui se passe côté accessibilité. Écoutez ça et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Google, dossier, une notification. Dimanche, jour inverse. Amazon Alexa, achat 1 sur 4. Alors, je trouve ce Galaxy S23 Ultra vraiment excellent en termes d'accessibilité. On se rapproche de plus en plus d'un iPhone avec toutes les possibilités d'installation de lecteurs, d'écran, de voix. On peut vraiment se sentir très à l'aise avec ce genre de Samsung. Mais il faut compter un certain prix puisque ce Galaxy S23 Ultra coûte quand même la bagatelle de 1419 euros. C'est vraiment très cher. Mais on utilise ensemble l'accessibilité. Accueil, Google, bouton, Netflix lance une fonctionnalité essentielle pour Android et Google TV, titre, mot, paragraphe, titre, commande, lien, fenêtre, débit, volume d'accessibilité, débit, débit, débit à 120%, fenêtre, débit, volume d'accessibilité, diminué, augmenté, maximum, maximum, volume du flux, accessibilité. Ça fait maintenant quelques jours que je teste ce Galaxy S23 Ultra et je le trouve vraiment très, très, très sympa en termes d'accessibilité. La fluidité est belle et bien là. On en parlera dans une vidéo complètement dédiée au Galaxy S23 Ultra. C'est vraiment énorme. Toutes ces possibilités d'accessibilité, de lecteurs d'écran, d'assistants vocaux, etc. Allez, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. J'ai besoin de vous, la chaîne a besoin de vous, de votre soutien. A très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous. Et surtout, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est très important pour moi et pour la chaîne. Et à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501